Hey, salut toi ! Tu recherches du frisson, des pleurs, des cris ? Alors, tu es au bon endroit ? Tu es sur le grenier de l'étrange ? Bon, vous inquiétez pas, je vais pas faire mon franque du boss que durant toutes les vidéos. Salut les amis, c'est Peter. On se retrouve pour le deuxième épisode de Limbo, un jeu qui a l'air de bien vous plaire. Et à moi aussi d'ailleurs, j'en avais un très bon souvenir. Et j'en avais un très bon souvenir, un peu moins... Oh putain ! D'accord, ça commence bien, on commence la vidéo avec une mort, donc... J'allais dire, en plus j'allais dire, mon défi dans cette vidéo ça va être de pas mourir. Bah voilà, bon c'est pas grave, ce sera pour l'épisode 3. Alors, on va quand même essayer d'avancer un peu. Regardez-moi ces salopards là. Ah putain ! En plus, sur partir en avant, c'est vrai, je suis bête, je suis bête. Bref. Donc, un jeu dont j'ai un bon souvenir, mais j'ai un peu moins un bon souvenir de ces pièges là. Et voilà. Alors, vous voyez là par exemple, si on essaye de sauter, je pense qu'on va se prendre les pièges dans les jambes. Donc, ce qu'il faut faire je pense... Voilà, c'est ça. Sauf qu'on n'est pas dans le bon sens pour sauter, mais je crois que, ouais c'est bon, ça pose pas de problème. Ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plein de petits détails. Déjà, les animations, les animations, ça a beau être du noir et blanc, mais regardez par exemple, quand on passe... Enfin non, là ça le fait pas, mais parfois je crois que quand on passe dans les petites herbes, ça les plie, vous savez. Mais regardez, on voit les lucioles ou de la poussière, je sais pas. Non, c'est peut-être des lucioles. Oh putain ! Non, 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 qu'est-ce qu'il faut faire là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a de la flotte en bas. Oh putain ! Ah là, je sais plus du tout ce qu'il faut faire. Faut revenir en arrière ou non, je sais pas. Ah, notre copine l'araignée qui se remontre là justement. Ah, faut peut-être... Oh putain ! Troisième mort de l'épisode. Tiens, dites-moi, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires, à votre avis, à combien de morts je vais finir le jeu ? Je pense qu'on va dépasser facilement la trentaine de morts. C'était pas ça que je voulais faire en plus. Ah ! Non, je pense que c'est ça en fait. Il faut que je reprenne un piège. Que je l'emmène avec moi, ça va être un peu long par contre. Est-ce qu'on peut au moins ? Non, on peut pas. Alors là, je vous avoue que je sais pas trop. Bon, première fois que je vais galérer... Sur ce jeu. Ah ! Ah, d'accord. C'est tout bête. En fait, j'avais pas compris que c'était un rondin de bois en fait. Oh non, non, non. Oh putain, j'ai failli me noyer en plus. C'était tout bête en fait. Elle continue à nous poursuivre. Oh là là, je le sens mal. Non, on peut pas. Mince ! Ah oui, je sais, je sais. Faut attendre. Voilà. Ah ouais, non, en fait... Ah ! Quel imbécile ! Quel imbécile ! En fait, elle nous aide à passer... à passer ce petit passage. Le seul truc, c'est qu'il faut rester sur le rondin de bois. Allez hop, vite, vite, vite. Ah, c'est stressant. Premier coup vraiment de stress là du jeu. En fait, dans ce jeu, il faut juste être observateur pour les énigmes. C'est ça qui est bien. Je le sens mal. Oh putain. Il saute loin quand même. Il saute super loin. Vas-y. Oh non, 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 non. Ah ! Ah, je sais pas ce qu'il fallait faire là. Ah ok, d'accord. Tout simplement pousser. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que j'y pense pas forcément. Et... Oh non ! Oh putain ! Oh, j'ai eu peur. Ah bon là. Bon bah allez, on va l'achever. On va l'achever en essayant de pas s'achever nous-mêmes. Oh putain ! Non, 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 non ! Oh putain ! Oh ! Ah, c'est dégueulasse. Avec les pattes qui se décrochent et tout, c'est vraiment super glauque. Bon. Je sais pas si on aura affaire à elle encore la prochaine fois. Je pense que là, on l'a bien calmé quand même. Et ouais, donc je disais, ce jeu est superbe. Notamment grâce à ses détails. Regardez les petites brindilles d'herbe. Même le décor au fond. C'est des choses toutes bêtes, mais... Ah, c'est des détails. Tiens, regardez ce que je vous disais. Regardez les petites feuilles. Enfin, les petites herbes en bas. Quand on passe dedans, elles se soulèvent. C'est vraiment super beau. Je comprends même pas, d'ailleurs, qu'ils aient pas fait. Vous me direz... Oh ! What ? C'est quoi, ça ? Oh non, pas encore elle. Oh non ! Oh non, c'est dégueulasse. Eh, vous savez ce qu'on dirait ? On dirait une autruche. Comme ça. Regardez, avec le corps. Et à la place de... À la place de la tête, c'est une patte. N'empêche, c'est une putain de survivante, hein, l'araignée. Respect à toi, franchement. Ah non, je déteste faire ça. Je déteste ce passage-là. C'est vraiment dégueulasse. Regardez ça. Oh non ! C'est crade. C'est super crade. C'est super crade. Ah non. Putain, j'ai l'impression que c'est... Vous savez que c'est moi-même avec mes mains qui pousse... Qui pousse le corps de l'araignée, là. Le corps tout velu. Il y aura une truffe, tiens, d'ailleurs. Miam. Ah, un corbeau. Est-ce qu'il nous attaque ? Non. Non, ça va. Ah bah tiens, c'est charmant. Il y a un corps, là. Après, il est pendu, maintenant, c'est des corps dans des... Dans des boîtes, dans des cages. Ok, lui, on va le laisser tranquille. On va s'occuper de ça. Ouais, je comprends pas... Pourquoi ils en ont pas fait une suite, en fait, à ce jeu ? Vous me direz, il est pas trop tard, ça peut arriver encore. Mais il est... Il est tellement bon, quoi. Tellement bon et original comme jeu. Puis, je pense qu'il a dû bien... Il a dû bien se vendre, quand même, pour qu'il leur sorte sur Xbox One. Récemment, c'est que... C'est qu'il n'y a pas à lire, c'est que c'est valable pour eux. Alors, là, oui. Un petit truc, là. Enfin, je sais pas si ça va être maintenant, en fait. C'est des espèces de larves qui m'y font penser. Ah, c'est pas ça, non. Bon, je vais pas vous spoiler, je vous raconterai ça au moment voulu. Non, non, mince ! Ah, je sais, je sais, je m'en rappelle. Vous allez dire, à chaque fois, je dis, je m'en rappelle. Après être mort deux, trois fois. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ah, non, je dois attendre, je suis bête. Je dois attendre sur le cadavre. Je pensais que j'allais couler, mais en fait, non, pas du tout. Vous voyez ce qu'il a sur la tête, l'espèce de petit truc blanc ? En fait, c'est une larve. C'est une larve, en fait, qui, si je me rappelle bien, nous fait continuer dans la direction dans laquelle on allait. Au moment où elle prend possession de nous, il me semble que c'est ça, en gros. Donc, elle nous possède, grosso modo. Coucou, toi. Alors là. Elle me balance des pierres, le petit salaud, là. Tu vas voir, toi, si je t'attrape. Tu vas voir. Ouais, voilà. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même une pierre. Enfin, une grosse pierre, quoi. Qui est en équilibre un peu instable. Au-dessus de nous. Voilà. Impeccable. Excellent. Comme dirait, monsieur Burns. Ah, vous allez voir. Voilà, c'est là, en fait. Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Ça, c'est des... C'est pas des oiseaux, c'est des... Des espèces de... Oh, je sais pas, c'est dégueulasse, en tout cas. Ah, il y a encore un cadavre derrière, là. Bizarrement, la réflexion que je me faisais sur ce jeu, c'est que... Je vous en ai peut-être déjà parlé, d'ailleurs, dans le vlog, ou dans le premier épisode, même. Oh, putain. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Vous voyez, je pensais vraiment que le... Que le petit truc qui ressort, là, c'était le bouton pour actionner le truc, mais en fait, pas du tout. C'est justement où il faut atterrir pour être en sécurité. Là, j'imagine que ça va être l'inverse. Ouais, voilà. Ah, c'est fourbe, hein. C'est fourbe. Euh... Ouais, c'est pas un peu trop loin, ça, pour sauter. Ah, non, ça va. Oh, non. Oh, putain. Ah, ok, je sais. Je vais les... Je vais les avoir comme ça. Eh, ouais. Tout le monde n'est pas aussi intelligent que moi, hein. Vous voyez. Eh, oui, donc, ce que je voulais vous dire... Euh... Ce qui est marrant avec ce jeu, C'est que malgré son côté, euh... Bah, vous avez pu le voir, hein. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises, mais... Ce jeu est quand même super glow, qui est super... Bah, super dérangeant, quand même. Mais d'un autre côté, il est super relaxant. Il est... Je sais pas, il y a une ambiance, un peu... Enfin... L'ambiance, pourtant, l'ambiance n'est... Il n'est pas spéciale, il est super malsaine, mais bon... C'est quelque chose de relaxant, quoi. Alors... Euh, encore une petite énigme. Ok, d'accord. Faudrait pouvoir... Soulever le premier, en fait. Euh... Voyons voir. Et justement, en parlant de ça... Ah, c'est bon, ok. J'ai compris, on va s'aider du chariot, qui est sur la gauche. Justement, en parlant de ça, euh... On m'a reproché, entre guillemets, reproché gentiment, hein. Euh... Ah non, mince, ça marche pas, en fait. À quoi ça nous sert, cette espèce de chariot, là ? On m'a reproché d'être un peu trop calme dans mes vidéos. Enfin, on m'en a fait la remarque, du moins. Et c'est vrai qu'avec un jeu comme ça, bah ça... Ça en dort presque, je dois vous dire. Alors... Ah d'accord, je crois que j'ai compris. Vous allez comprendre avec moi, je pense. Vous allez voir où je veux en venir. Hop, on descend vite, vite, vite. Et voilà ! Comme ça, on gagne un peu de temps par rapport à... Et on va sauter, même, on va mettre... Non. On pourra peut-être pas se payer le luxe de sauter. Et si, voilà. Non, passez, passez, passez. Ah ! Vite, 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 vite. Ah ! Non ! Je suis même... Ah ! Écrasé. Voilà. Une des nombreuses morts du jeu. Il faut être rapide, là. Le pire, en fait, c'est qu'au début, ça ne m'a même pas écrasé. Je ne sais pas, je me suis cogné ou quelque chose comme ça. Je me suis un peu précipité, je pense, en fait. Ok, je pense que c'est bon. Ouais, à l'aise. Voilà. Hop ! On continue d'avancer dans notre quête. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Oh, c'est quoi, ça ? Les champignons hallucinogènes ? Ah ouais, non, ça doit être une charogne, en fait, j'ai l'impression. Vu toutes les mouches qu'il y a, là, tout autour. Ouais, c'est une des particularités de ce jeu. C'est que... C'est qu'on ne sait pas vers quoi on va... Ah, vous voyez, là, voilà, c'est ça. C'est ça dont je vous parlais. En fait, on ne peut pas... En fait, ça change de... En fait, je peux juste contrôler... Je ne peux pas l'arrêter ni changer de direction. Je peux juste contrôler la vitesse de... De la course. Ah, vous allez voir, petit truc assez sympa, là. Non, non, non. Ah, je me suis foiré. Le truc qu'il fallait faire... Et voilà, là, je suis condamné à aller dans l'eau, de toute façon. Le truc qu'il fallait faire, en fait, c'est... C'est monter sur la caisse. Enfin, elle a repoussé dans l'autre sens. Pour... Pour que des espèces de bêtes, là, au-dessus, mangent le... Mangent l'espèce de larve. Toutes dégueulasses. Bon, on va essayer de ne pas foirer notre coup, cette fois-ci. Hop. Bon, je peux sauter encore. Et dès que je passe, d'ailleurs, dans la lumière... Voilà. Et dès que je passe dans la lumière, vous avez remarqué... En fait, ça déclenche un peu le... La larve. Et ça me fait changer de direction. Ah, on dirait... C'est quoi, ça ? C'est une... Ah, ok, d'accord. C'est un mécanisme. Je sens l'énigme un peu plus compliquée, là, pour le coup. On va voir ça. Je me demande ce que c'est, ces espèces d'animaux, là. Ah, c'est bizarre. Il est tout mignon. Il est croum mignon. Ok, je pensais qu'en fait, ça, c'était une corde qu'on pouvait... À laquelle on pouvait grimper. Eh non, raté. Ok, d'accord, ça, c'est ça. Bon, d'accord. A priori, il faudrait remplir cette espèce de bassin, là. Pour pouvoir passer de l'autre côté. Ça, pour l'instant, il n'y a pas de liquide, de toute façon. Donc, ça ne fait rien du tout. Ah, voilà. Parce que... La petite bestiole, là-bas, elle a l'air d'être friante. Friante, ça se dit ? Être friante, ouais, friante. Oh, féminin, ouais. Ça me fait bizarre. Elle a l'air d'être friante de... Des petits champignons... Pas très nets, en fait. Je ne sais pas, des champignons qui luisent dans le noir, comme ça... Personnellement, je n'en mangerais pas. À part si je veux faire des... Des cauchemars ou... Ou ce genre de trucs pas super cool. Bon. Ah, voilà. On va l'effrayer de l'autre côté, en fait. Je ne sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais ça doit nous servir à quelque chose, j'imagine. Ah, d'accord. Ok. Version hamster, quoi. Ah, c'est cruel. C'est cruel. Ah, on a fait une connerie, je crois. On a fait pleuvoir. Ok. D'accord. Pourquoi pas. Bizarre, quand même. Donc, dans ce monde, apparemment, on fait pleuvoir avec une machine. Pourquoi pas. Et voilà, qui va... Bien nous aider, vous allez voir. Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Il fallait remplir cette espèce de bassin. Et puis là, on va pouvoir passer. Voilà. Non, oh, à chaque fois, c'est limite. C'est super limite, mais le jeu est assez cool là-dessus. Vous savez, il y a des jeux un peu relous, genre pour un mètre ou pour une seconde de moins, on ne passe pas. Non, là, ça va, c'est assez permissif. Et tant mieux, d'ailleurs. Alors, je vous précise déjà que la prochaine vidéo ne sera pas ni mercredi ni jeudi, mais vendredi prochain. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura qu'une seule vidéo avec le réveillon, Noël, etc. Et une énième mort, tout en vous parlant. Il ne faut pas que je me déconcentre, en fait. Il ne faut pas que je me déconcentre, il faut que je sois bien attentif. Peut-être sauter, là, je pense. Non ? Non, on ne peut pas sauter. Hum, voilà qui est bizarre. Peut-être un truc derrière. Donc, il n'y aura qu'une seule vidéo la semaine prochaine. Ce sera... Je pense que ce sera a priori Limbo. Tiens, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si vous voulez l'épisode 3 de Limbo pour la semaine prochaine. Ou si vous préférez un petit jeu découverte. C'est vous qui décidez. Est-ce qu'on peut s'accrocher au moins ? Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est d'accord, ok. J'ai ressauté un peu trop hâtivement. Mais c'est bien ça, en fait. On s'accroche aux espèces d'algues. On change un peu d'ambiance, là. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est un peu plus... On était dans une forêt toute tranquille. Enfin, à part les pièges. On était dans une forêt toute tranquille. Et là, c'est tout de suite moins sympa. C'est un peu plus... Oh, oh, oh. Ah, putain, je me suis noyé moi-même. C'est un décor un peu plus industriel. Un peu moins sympa, je trouve. Et si je me souviens bien, c'est là que les énigmes... C'est là que les énigmes vont être le plus... Enfin, vont commencer à être plus compliquées. Voilà. Remarque, j'aurais pu monter directement à l'échelle. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Ouais, d'accord, OK. Mais je crois que l'on va continuer à monter, en fait. C'est ça, le truc. Ah, ouais, d'accord, en fait. Il faut réussir à pousser la caisse pour atteindre l'autre côté. L'échelle de gauche, en fait. Bon, sur cette nouvelle mort imminente, on va se laisser, les amis. C'est vrai que 20 minutes, ça passe quand même assez vite. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, à vendredi prochain. Je vous souhaite par avance un joyeux réveillon, un joyeux Noël. Puisqu'entre-temps, on ne se verra pas. Dites-moi quel jeu vous voulez pour vendredi. Donc, soit un petit jeu découverte, soit l'épisode 3 de Limbo. Rejoignez-moi sur Facebook et sur Twitter. Et on se dit à plus, les amis. Et joyeux Noël encore une fois. Salut tout le monde.